Générique Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, non, pas sur la plage ! Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Ah, j'aime pas trop ça ! Eh oh, y'a quelqu'un ? Bonjour, votre spatio-transport de catégorie Oméga est prêt ! Mon quoi ? Merci de prendre place à bord. Alors, je vais entrer, mais ne faites rien de stupide ! Je dois vous désactiver, sinon je vais avoir de vrais ennuis avec la municipalité de Royan, ok ? Bienvenue à bord ! Installez-vous confortablement. Notre destination se trouve à moins de 300 000 années-lumière. Vous n'aurez même pas le temps de vous endormir. Non, 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 non ! Arrête ! Comment est-ce que je t'éteins ? C'est pas vrai ! Réalisé par rapport à la municipalité de Royan ? Non, 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 non ! Non, non ! Sous-titrage STAFF Oh, et neuf ! Sous-titrage STAFF Oh, et neuf ! Et neuf ! Sous-titrage STAFF Oh, et neuf ! Chant, je n'ai pas de construction à la municipalité de Royan ! Hey ! Mmm ! Je n'ai pas de construction à la municipalité de Royan ! C'est parti. C'est parti. Mais vous pouvez m'appeler Star. Merci, ça sera bien plus simple. Alors, Star, ramène-moi chez moi. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Devant toi, la galaxie de la Voie Lactée. Waouh, c'est impressionnant. C'est une galaxie spirale barrée, comportant 200 à 400 milliards d'étoiles et environ 100 milliards de planètes. Votre système solaire... Sous-titrage Société Radio-Canada ... On rentre maintenant ? Allons-y ! Euh... On peut pas aller plus vite. Le trou noir a endommagé une partie de mes moteurs. Nous devons terminer à allure de croisière. Ah ! Bon bah... Tant pis, hein ! On fera comme Spock et le Captain Kirk. Avancez vers l'inconnu. Mais je connais toutes ces routes, Tim. Tête à tête à tête. Le lieutenant Sous-Loup, on attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons en approche directe du système solaire. Pluton est droit devant nous. Ah ! Notre neuvième planète ! Faux ! Pluton n'est plus une planète depuis 2006. Ah ! Oui, c'est vrai ! Oui, j'ai vu ça aux infos, mais j'ai jamais trop compris pourquoi. Selon vos critères, il faut trois grandes conditions pour être classé comme planète. Et Pluton ne respecte pas l'une d'elles. Si Pluton était resté une planète, alors vous auriez dû ajouter des dizaines de nouvelles planètes dans votre système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sois-tu que nous fassions un petit tour de ton système solaire ? Ah, tu me proposes de jouer les touristes ? Oui, car tu m'es sympathique. Qu'un don ! C'est possible ça pour une machine ? Je suis tout à fait capable de mesurer mes propres émotions. Très bien, très bien. Alors, oui, si mes souvenirs sont bons, après Pluton, direction Neptune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste fabuleux ! Votre galaxie n'est pourtant que 42e dans le classement esthétique stellaire. Alors ça, ça c'est vraiment la réponse que j'attendais. Tu es impressionnée car l'espace vous est encore inconnu. Oui, non mais d'accord, mais ça reste beau, non ? Je suppose. Oh, tu vas casser mon plaisir ! Allons voir Saturne, j'ai toujours rêvé de voir ses anneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde-moi ça, c'est gigantesque ! Les anneaux de Saturne s'étendent sur plus de 300 000 km autour d'elle. Ah ouais, bah ça en jette, hein ! Est-ce que tu vois ces deux points lumineux là-bas ? Euh, oui, je crois. Les petites étoiles. Ce sont Mars et la Terre. Nous approchons de chez toi. Hé, on pourrait faire le tour de Mars ? Il paraît que c'est notre future maison, alors j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Allons-y ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 La Lune, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis ensuite... Très bien. 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 que personne n'a pu capter ce message ? Oui, oh, ça va. Laisse-moi rêver. Tu imagines ? À la NASA, au CNES et tout. Oh, mon Dieu, ils sont là. Ils nous répondent. On n'est pas seuls dans l'univers. Il me manque des données pour comprendre cet humour qui risque de déstabiliser toute votre science. Ah. Bon, de toute façon, tu l'as dit, personne n'a pu capter. En plus, je suis sûr qu'ils doivent faire la fête en ce moment. J'ai vu que c'était le cinquantième anniversaire du projet Ariane cette année. Alors, joyeux anniversaire, Ariane. Mais il est temps de te ramener chez toi maintenant. Oh non, déjà ? Je suis déjà en retard pour ma course et un autre passager doit m'attendre. Deux minutes encore. Allez, quoi ? C'est bien toi qui voulais rentrer au plus vite ? Oui, bon, d'accord. Ça va. Rentrons, alors. Accroche-toi bien. L'entrée dans votre atmosphère n'est pas une partie de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Ça fait pas rien ce petit voyage. J'ai une chance de recommencer un jour ? Peut-être. Si les terriens décident de s'intéresser à l'univers, au lieu de tenter de s'autodétruire. Ok. Quoi qu'il en soit, mon protocole m'impose de retirer ce voyage de ta mémoire, afin que mon erreur de trajet ne te porte pas préjudice. Oh non ! Non mais, attends, si je te promets de ne rien dire... Ce n'est pas possible. Je t'en prie ! Allez ! Voici tout ce que je peux faire. C'est le compte-rendu de nos échanges. Transforme-le en show pyromusical pour la plage de la Grande Conche à Royan. J'adore ce coin de votre Terre. Mais dès demain, tu seras incapable de savoir si cette histoire est tirée de ton imagination ou non. Mais si... Si tu refuses, Skynet découvrira ton secret et les machines prendront le contrôle de la Terre. Quoi ? Je plaisante. Ou pas. Bon, eh ben, je crois que je vais me contenter de ça. Alors, adieu, Star. Bonne nuit, Jeff. Tu fus un agréable compagnon de voyage. Pour un terrien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501